Depuis quelques temps, on entend beaucoup parler du sirop d'agave et pas forcément dans les termes positifs. Alors le sirop d'agave serait-il devenu l'ennemi public numéro 1 de notre santé ? Dans cette vidéo, je vous dis tout sur le sirop d'agave, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients et faut-il absolument le bannir de vos placards. Alors, ce fameux sirop d'agave, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit tout d'abord d'un sucre naturel, issu d'une plante qu'on appelle l'agave. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est plutôt un avantage si on le compare à d'autres substituts de sucre tels que l'aspartame ou l'acésulfame de potassium, qui sont vraiment des édulcorants de synthèse chimique qui sont vraiment à bannir, eux, de vos placards. Donc, premier avantage, il s'agit d'un sucre naturel. Le deuxième avantage, c'est son index glycémique particulièrement faible, de l'ordre de 15. Et comparativement au sucre blanc, qu'il soit issu de la betterave ou de la canne à sucre, eh bien, ce sucre blanc, il a un IG d'environ 70. Donc, le sirop d'agave, avec son IG de 15, eh bien, il permet de mieux réguler la glycémie, d'avoir moins de pics de glycémie, ce qui est particulièrement intéressant quand on souffre de diabète, par exemple, ou quand, plus globalement, on veut avoir une glycémie qui est moins fluctuante, avec moins de pics de glycémie, pour, par exemple, optimiser sa vitalité ou pour déstocker plus facilement et plus sereinement les graisses de réserve dans un objectif de perte de poids, etc. Si vous n'êtes pas familier avec cette notion d'index glycémique et que vous ne savez pas du tout de quoi je parle, eh bien, je vous invite à télécharger mon guide nutrition IGBA, le guide nutrition qui s'affiche à l'écran. Et dans ce guide, vous y trouverez mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation IGBA chez vous et bénéficier ainsi de tous les avantages santé, vitalité et bien-être. Et puis, dans ce guide, vous y trouverez également une semaine de menu avec les recettes qui sont présentes dans ce menu. Pour obtenir ce guide, rien de plus simple, regardez sous la vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Alors, je reviens à mon sirop d'agave. Donc, il s'agit d'un sucre quand même naturel avec un index glycémique faible. Quels sont les autres avantages du sirop d'agave ? Eh bien, sachez que ce sirop d'agave, il a un fort pouvoir sucrant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que pour avoir la même saveur sucrée, vous n'avez pas beaucoup besoin de mettre de sirop d'agave. Par exemple, comparativement au sucre blanc, eh bien, pour avoir la même saveur sucrée dans un yaourt ou dans un fromage blanc, vous mettrez deux fois moins de sirop d'agave par rapport au sucre blanc. Et ça, c'est un sérieux atout, d'autant plus que le sirop d'agave a déjà un plus faible apport énergétique que le sucre blanc. Le sirop d'agave apporte environ 300 calories pour 100 grammes, tandis que le sucre blanc en apporte 400 calories. Donc, non seulement le sucre blanc a un apport énergétique plus élevé, mais en plus, vous devez en mettre davantage pour avoir la même saveur sucrée. Autre avantage que je vois à utiliser du sirop d'agave, eh bien, il a une saveur neutre, c'est-à-dire que vous pouvez l'incorporer dans quasiment toutes les préparations sans que ça modifie le goût. Donc, vous pouvez l'intégrer dans des fromages blancs, dans des yaourts, mais aussi l'utiliser en pâtisserie. D'autant plus qu'il a un couleur, il n'a pas de couleur, donc il ne va pas colorer vos préparations, ce qui n'est pas le cas des autres sucres Ijeba, comme le sucre de coco, par exemple, qui va vraiment donner un goût particulier à vos préparations et surtout une couleur assez foncée. Donc, voilà pour les avantages du sirop d'agave. Voyons maintenant quels sont ses inconvénients. Alors, ce qu'on lui reproche à ce sirop d'agave, c'est surtout ceci, il est riche en fructose. Alors, effectivement, quand on regarde la proportion de fructose dans le sirop d'agave ou dans le sucre blanc, on voit bien que le sirop d'agave est nettement plus riche en fructose. Environ 80%, plus de 80% de ces sucres est représenté par du fructose. Alors, dans le sucre blanc, pour comparer, nous avons seulement 50% de fructose et les autres 50% sont représentés par du glucose. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le sucre blanc contient également du fructose à hauteur de 50%. Et je vous ai dit tout à l'heure que le sirop d'agave a un pouvoir sucrant supérieur. Donc, si vous voulez avoir une saveur sucrée identique dans un produit, vous allez mettre moins de sirop d'agave par rapport au sucre blanc. Donc, la proportion, la quantité absolue de fructose consommée à saveur sucrée égale, eh bien, elle sera moindre dans le sirop d'agave. J'espère que vous avez bien compris. En fait, effectivement, le sirop d'agave est plus riche en fructose que le sucre ordinaire. Mais comme vous en mettez moins pour avoir la même saveur sucrée, eh bien, vous n'avez pas plus de fructose consommée en absolu. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut éviter de consommer trop de fructose ? Eh bien, toutes les études le montrent, un excès de fructose est nocif pour votre santé. Il faut savoir que le fructose, il n'est pas métabolisé de la même manière que les autres sucres. Le fructose, il est acheminé directement au niveau de votre foie. pourrait être métabolisé. Et si vous en consommez en excès, et je dis bien en excès, il peut y avoir des problèmes, des troubles qu'on va observer. Tout d'abord, cela peut faire augmenter le taux de triglycérides dans le sang. Les triglycérides, c'est une forme de graisse. Et c'est vrai que si on a trop de triglycérides dans le sang, c'est une forme de risque cardiovasculaire. Autre chose, c'est que si vous avez trop de triglycérides au niveau du foie, eh bien, on va avoir un problème de stéatose hépatique. La stéatose hépatique, c'est le début du foie gras, tout simplement. Et cette stéatose, eh bien, si ça continue d'évoluer, on peut arriver jusqu'à la cirrhose. L'excès de graisse au niveau du foie, ça perturbe aussi le fonctionnement de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de réguler le sucre dans le sang. Et puis, trop de graisse au niveau du foie, ça va réduire l'action de cette insuline. Elle va être moins efficace, ce qui peut conduire à long terme à la formation du diabète. Donc, vous avez bien compris que l'excès de fructose n'est pas bon pour notre santé. Mais bien sûr, toutes les études ont été réalisées avec une consommation importante de fructose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout simplement l'excès qui est nocif. Et d'ailleurs, vous consommez du fructose tous les jours si vous mangez des fruits au quotidien ou des compotes. Donc, sachez qu'il s'agit tout simplement de bien réguler votre consommation de sirop d'agave et ne pas consommer uniquement du sirop d'agave comme sucre au quotidien. Ce que je vous recommande, bien évidemment, c'est de modérer d'une part votre consommation de sucre ajouté. Et c'est toujours ce que je vous ai conseillé. Mais aussi de varier les sucres, puisque aucun sucre n'est parfait. Donc, ce que vous pouvez avoir, c'est dans votre placard, au moins deux ou trois sucres Ijeba naturels, donc en stock, à varier. Par exemple, du sirop d'agave, mais aussi du sucre de coco ou du miel d'acacia ou du sirop de yacon. Ça peut être les quatre, par exemple, que vous allez utiliser en petites quantités et varier pour éviter, d'une part, les excès de fructose, mais aussi les autres inconvénients qu'il peut y avoir à consommer des sucres au quotidien. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Le sirop d'agave, certes, il est plus riche en fructose que les autres sucres. Certes, le fructose consommé en excès peut être un problème pour la santé, mais si vous le consommez de façon raisonnable, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire consommer sous forme raisonnable ? Eh bien, par exemple, vous n'êtes pas obligé de consommer du sirop d'agave au quotidien. Vous pouvez également, par exemple, les varier avec du miel d'acacia, comme je l'ai dit, ou du sucre de coco ou du sirop de yacon. Et puis, pourquoi pas réserver le sirop d'agave pour vos pâtisseries, puisque je vous ai dit que c'était assez simple, finalement, à utiliser dans les pâtisseries. Mais les pâtisseries, vous ne les consommez pas tous les jours. Voilà donc pour mes conseils, en tout cas, de consommation et mon avis sur le sirop d'agave. Je pense que ce n'est pas justifié, finalement, de le supprimer complètement de vos placards. C'est un sucre qui a un tarif quand même abordable, qui est facile à utiliser avec un goût neutre, avec un pouvoir sucrant élevé. Il s'agit tout simplement de modérer votre consommation et de varier les sucres au quotidien et de les consommer sans excès. Voilà, merci de me laisser vos commentaires et votre avis sur ce sirop d'agave. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.